Monsieur Ingrand était bien placé derrière la contre attaque attention ça va très très vite du côté d'Ajaccio c'est bien fait c'est du 2 contre 1 c'est à côté incroyable pour les ACI là dessus pour l'ACA cette belle balle en profondeur magnifique ACA à côté PSG Toulouse c'était ça finalement Toulouse est monté avec une envie pressé très très haut et on n'arrivait pas à lancer correctement la balle du côté de Paris on va voir si ça va se confirmer là dessus c'est bien fait encore et Timothée Vieille qui arrive à bloquer le tir de Joris manquant Joris qui est arrivé il voulait quasiment rentrer avec la balle dans les buts là j'ai l'impression regardez cette percée de Joris manquant monstrueux allez proposer une solution on avait pourtant une solution côté voilà avec Anthony Kelifa oh le contrôle d'Anthony Kelifa qui n'est pas bon du tout attention de ne pas faire de faute sur Enzo Molémé oh là là quel arrêt Timothée Vieille qui a bloqué l'angle Enzo Molémé là dessus qui a décidé de la jouer en force il n'y a pas de fureur pour le tirer c'est bien fait oh la barre la barre sur cette tête de Joris manquant qui est dans tous les coups pour l'instant l'attaque en lyonnais allez Dorian Gustave au centre pour pourquoi pas Moussa Soumano et oui le tir en pivot du numéro 9 d'Ajaccio regardez le petit contrôle très bien fait pour se mettre sur son droit le petit et bon on envoie oh c'est enlevé oh là attention la faute de main l'énorme faute de main on en parlait juste avant je le disais très à l'aise dans les airs oh là là et encore c'est pas fureur qui la sort celle là oh l'énorme faute de main de Justin Justin Bengui là dessus ouais et voilà fin de ce premier acte donc 0-0 entre l'ACA et l'OL a eu la chance d'aller jusqu'au attention là dessus Joris manquant ouais il s'éloigne du but presque Joris et derrière c'était Yanis Yanis Chahib qui avait le deuxième rebond enfin le premier rebond surtout Moussa Soumano maintenant à lui on va essayer de faire travailler la défense rodadienne ça peut être bien oh la 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 que va dire rapide pénalty pénalty ah ça a l'air d'être très bien joué de la part de Moussa Soumano ah Jérémy qui est forcément pas d'accord avec la décision arbitrale mais regardez hein ah il la pousse très bien très bien joué très bien joué il y a pénalty normalement normalement il y a Peno attention oh le bel arrêt et en deux temps le double arrêt de Justin on bouge bien on part du bon côté oh la superbe mimine solide et ça reste la plus grosse qu'elles ont de ce match avec la barre de de Joris manquant et bien voilà les joueurs n'en peuvent plus ils sont éreintés ils ont tout donné aussi bien du côté corse que du côté rhodanien mais maintenant il va falloir la jouer celle là il va falloir la jouer cette grosse séance de tir au but avec les encouragements du public oh et la barre d'entrée la barre d'entrée donc pour sauver Ajaccio pour donner l'avantage à Ajaccio c'est le joueur de Gap c'est Owen Martinez qui est passé par Gap qui est passé par le petit club de la Rennesport football son grand-père en était le président pour la qualification et c'est fait qualification de l'ACA c'est historique pour la première fois ils iront à Saint-Quentin affronter le Toulouse football club on s'attendait à un énorme Paris Saint-Germain olympique lyonnais en finale et bien non les outsiders on fait le boulot au salut au Sous-titrage ST' 501